Un meurtre dans une résidence pour aînés, c'est un événement bouleversant et rarissime qui s'est produit samedi dernier, ici à la Ressource de la Naudière, à Terrebonne. Thérèse Brassard-Lévesque, 79 ans, atteinte d'Alzheimer, qui vivait dans une chambre du troisième étage, aurait été étranglée à mort par son conjoint, qui n'habitait pas ici, mais qui la visitait régulièrement, à titre de proche aidant. Et bien jeudi, l'identité du présumé meurtrier de 81 ans a été rendue publique. Il s'agit de Gilles Brassard, un citoyen de Laval, qui aurait tenté de mettre fin à ses jours après avoir pris la parole pour passer à l'acte. L'état de santé de Gilles Brassard, qui est hospitalisé depuis le week-end dernier à l'hôpital Pierre-le-Gardeur de Repentigny, s'est finalement amélioré au cours des dernières heures. Mercredi, il a été mis en arrestation par les policiers. Et ici, au palais de justice de Laval, jeudi, il a formellement été accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe. Quand monsieur est accusé de meurtre, monsieur va demeurer détenu. S'il souhaite retrouver sa liberté, il va devoir s'adresser à la cause supérieure. L'accusé, Gilles Brassard, habitait une résidence pour personnes âgées autonomes du centre-ville de Laval. La plupart des locataires rencontrés ont réagi avec consternation. On trouve ça terrible, hein? Ça n'a pas de bosse, hein? Moi, j'ai de la sympathie. J'aime les gens. Sa femme était atteinte d'Alzheimer. On ne sait pas ce qui lui a traversé l'esprit. Pas de réaction à poursuivre quelqu'un. À la lumière des réactions qu'on a obtenues cette semaine, il y a plusieurs citoyens qui pensent qu'il aurait pu agir ainsi par compassion à l'égard de sa femme. Mais cela n'est pas confirmé. Tant les policiers que la procureure de la Couronne refusent d'en dire davantage parce que l'enquête est toujours en cour et ça fera éventuellement l'objet d'un procès. Entre-temps, il reste détenu et reviendra en cours en novembre. Yves Poirier, TVA Nouvelles, à Laval. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.